En 2006, Najoua Belizel se fait connaître du grand public avec son titre Gabriel. La jeune chanteuse enchaînera par la suite les albums avec « Notamment entre deux mondes ». En équilibre en 2006, au féminin en 2009 et rendez-vous De la lune au soleil en 2019 Une notoriété qui ne lui a pas valu que des compliments et des avantages En effet, l'artiste est revenu sur une thématique connue par de nombreuses célébrités, la traque de certains fans Invité sur le plateau de sa commence aujourd'hui, elle s'est ainsi confiée sur cette période sombre de sa vie Parmi les fans qui la suivaient et qui elle importunait, certains lui reprochaient son titre Gabriel « Je suis croyante sans être religieuse et de par ma confession musulmane et mes croyances, je ne devais pas toucher aux thématiques religieuses, comme Gabriel » « Donc Jay commençait à recevoir des courriers menaçants qui disaient En gros ça parlait de Lucifer, de Dualité, de l'ange et le diable Et moi ça m'a fait assez peur, commence-t-elle par expliquer Des courriers qui pour certains ont été clairement des menaces de mort Et un jour je suis tombée sur des photos de moi avec un mec avec Jay là-bas, avec un couteau Ça voulait tout dire, la personne voulait que je n'existe plus Ça m'a beaucoup tourmentée mais ce n'est pas tout Certains de ses admirateurs la comparaient à une certaine Mylène Farmer Alors pour les fans de cette dernière, hors de question qu'une et petite jeunette viennent prendre la place de la star française Après il y a ceux qui ne voulaient pas que je prenne la place de Mylène Farmer Et il y en avait d'autres qui voulaient carrément me posséder Je leur appartenais Najoua Belizel avoue être marquée par ses attaques mais aussi par ses menaces Allant jusqu'à s'enfermer chez elle ou bien prendre la fuite chez sa sœur, en Suisse Ça m'a beaucoup tourmentée J'ai eu des périodes assez sombres où je ne voulais plus sortir Des confidences choquantes J'ai eu des périodes assez sombres à la place de Mylène Farmer J'ai eu des périodes assez sombres à la place de Mylène Farmer